Musique Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui à Lille-Jourdin pour la Marion Cligny, clé sportif au profit de la lutte contre l'épilepsie. Avant de s'intéresser au courant, on retrouve Fériel avec Marion pour nous parler de cette maladie. Bonjour Marion, qu'est-ce que c'est l'épilepsie ? Alors l'épilepsie, pour faire court, c'est comme un court circuit dans le cerveau. Donc il y a beaucoup d'électricité qui sort d'un coup, ça tétanise tout le corps. Pour ma part, quand je fais une crise, je perds conscience, je me mets à trembler et je tombe au sol en général, je suis inconsciente. Et quand je me réveille, j'ai des gros troubles de mémoire. En fait, je ne sais pas ce qui vient de m'arriver. Il y a d'autres formes, il y a 57 formes d'épilepsie. Donc il y a des gens qui font des absences, c'est-à-dire que là, on est en train de parler. Et pendant 30 secondes, je peux faire comme ça, m'arrêter de parler. Et ça, c'est considéré comme une crise, c'est une toute petite crise. Et bon, ça peut être soigné des fois par des opérations, par des médicaments. Et moi, je suis très croyant que le sport fait beaucoup de bien pour rabaisser, si tu veux, les crises. Et aussi par rapport aux effets secondaires des traitements. Le sport fait beaucoup de bien pour améliorer ça. Quels sont les symptômes ? Les symptômes, alors les symptômes, en fait, de l'épilepsie, il n'y en a pas vraiment. Les symptômes sont des crises, en fait. Donc, quand tu tombes, quand tu as des absences, chaque crise d'épilepsie est un symptôme de la maladie. On a décelé ta maladie très tard. Comment l'as-tu perçue ? Je l'ai perçue au départ, pas très bien, parce que la première chose, on m'a dit qu'on me retirait mon permis de conduire pendant un an. Et j'habitais à les Etats-Unis à l'époque, à Washington. Et la voiture là-bas, c'est important, parce que c'est un tellement grand pays. Tu as besoin d'une voiture pour te déplacer. Les médecins étaient très négatifs quand ils m'ont annoncé ça. Ils ont dit, tu es épileptique, il ne faut plus faire du sport. Il ne faut pas en parler autour de toi, parce que c'est considéré comme une maladie très taboue. Tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas faire ci, ne peux pas faire ça. Et du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main et commencer à faire du vélo pour faire l'aller-retour au travail. Donc j'ai commencé à faire 60 kilomètres tous les jours. Et du coup, je commençais à me sentir mieux. En fait, je ne me suis pas laissée rabaisser ni par les médecins, ni par la maladie, parce que je croyais que je pouvais peut-être gérer ça par le sport. Tu as décidé de lutter face à cette maladie grâce au sport. Pour quelles raisons ? Pour déjà faire passer le message à d'autres personnes qui sont atteintes de l'épilepsie, que la vie ne s'arrête pas parce qu'on est épileptique ou diabétique ou n'importe quoi, qu'il faut continuer à vivre à 300%, si on peut. Parce que faire du sport, ça me fait du bien et c'est un petit peu mon drogue. Je suis accro, on va dire que je suis toxico des endorphines. Les endorphines, c'est ce qu'on produit quand on fait du sport. Je me sens bien en faisant du sport. Où on est à la recherche sur les traitements liés à l'épilepsie ? À l'épilepsie, la recherche est très compliquée parce que les recherches sur le cerveau sont difficiles à faire. On ne peut pas demander aux êtres humains vivants de nous laisser faire des expériences sur leur cerveau. Donc, ça ne va pas très rapidement. Moi, j'espère qu'avec le cyclo, les fonds qu'on recolte, on va pouvoir construire une gymnase à l'école de Castel-Nouvelle qui est dédiée à des enfants qui ont l'épilepsie pour justement faire faire du sport à ces enfants et démontrer que le sport aide à diminuer les crises d'épilepsie qu'ont ces enfants. Donc, ça, c'est un petit peu notre objectif et ça sera notre contribution à la recherche. Mais sinon, sur le plan global, je n'ai pas l'impression que ça avance très vite. Quel message aimerais-tu transmettre aux personnes atteintes de sa maladie ? J'aimerais transmettre le message que quand on veut, on peut. C'est tout simple et ça va pour tout. Ce n'est pas que pour l'épilepsie. Mais tu vois, est-ce que tu aurais cru que tu faisais du journalisme quelques années avant ? Non. Et aux cyclistes venaient nombreux aujourd'hui pour participer à cette cause ? Oui, je pense qu'on va atteindre au moins 400. Je n'ai pas encore les chiffres officiels, donc c'est sympa. Et moi, du coup, j'ai oublié parce que je n'ai pas l'habitude. Ces vélos de haute technologie, ils ont changé tous les systèmes. Maintenant, ils sont électriques et j'ai oublié de changer les batteries. Donc, c'est comme un téléphone. En fait, ça ne marche pas. Donc, je vais être obligée de le faire avec une seule vitesse. Donc, voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, écoutez, je m'appelle Clotilde. J'ai 34 ans et je suis contentée d'être ici. Il ne pleuve pas. Il manque un peu de soleil. Voilà. La Marion Cligné est-elle particulière vis-à-vis des autres cyclosportifs ? Alors, moi, je démarre le vélo cette année. Donc, c'est ma première petite course. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas les autres courses. Êtes-vous touchée par la cause ? Bien sûr. Toujours. C'est bien pour ça qu'on est content de participer. Êtes-vous admirative de Marion Cligné ? Oui, j'ai pu voir son palmarès et je trouve que c'est une femme extraordinaire et qu'on peut tous prendre exemple sur elle. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Comment vous appelez-vous ? Denise Avesac. La Marion Cligné est-elle particulière vis-à-vis des autres cyclosportifs ? Alors, moi, j'en fais très peu. Voilà, c'est la seule que je fais parce que je ne fais pas beaucoup, beaucoup de vélo. Mais voilà, c'est une course locale et pour une bonne cause. Donc, je participe. Êtes-vous touchée par la cause ? Oui, oui, l'épilepsie parce qu'il y a des gens de la famille de mon mari qui sont touchés par l'épilepsie. Donc, oui, la cause me tient à cœur. Et des gens de ma famille également. Voilà. Quel est votre nom ? Dolorès. Êtes-vous touchée par la cause ? Oui, absolument, absolument. Non, non, c'est une bien... Enfin, il faut... Si on peut aider d'une façon ou d'une autre, c'est bien, c'est bien. Faire évoluer les choses. Oui, bah oui, complètement, oui. Parce qu'avec tout ce qu'elle fait, oui, on ne peut être qu'admirative, oui. C'était une grande athlète. Et ce qu'elle fait aujourd'hui pour les enfants est super. Oui, oui, pour tout ce qu'elle fait, toutes les compétitions qu'elle organise et puis la cause qu'elle défend. Et le fait qu'elle ait pu combattre sa maladie et faire du sport malgré tout. Merci. Combien d'enfants accueillez-vous ? 80. Existe-t-il beaucoup d'écoles comme la vôtre ? Très, très peu. 3 ou 4 en France. Qu'est-ce que l'épilepsie ? L'épilepsie, c'est une maladie neurologique, maladie du cerveau, qui peut se traduire par les déclenchements de crises épileptiques durant lesquelles les personnes perdent contact avec la réalité. A quoi serviront les dons d'aujourd'hui ? Alors les dons d'aujourd'hui de la course cycliste vont servir à concrétiser, à financer un projet de gymnase pour l'école de Castel-Nouvelle. Comment pouvons-nous vous aider en dehors de cette opération ? Les personnes en général peuvent aider en soutenant les associations de personnes épileptiques par exemple. Il y en a plusieurs, ce sont des familles comme Epilepsie France. Et où peut-on trouver les renseignements ? Alors on peut trouver les renseignements en allant le plus simple sur internet, en tapant Epilepsie, on trouve les coordonnées des différentes associations. Merci. Avec plaisir. Et on retrouve Sophie au ravitaillement, où les coureurs ont le droit au cake, aux prunes, au coca, aux oranges et au chocolat, et le sourire des bénévoles. Quelles sont vos impressions à mi-parcours ? Le cours c'est très intéressant, même parcours que l'année dernière. Mais sinon c'est bien. Merci. Et maintenant, on s'intéresse à la course. On retrouve Daniel sur la ligne d'arrivée pour les impressions des coureurs. Oui, je suis sur la ligne d'arrivée. Daniel, j'ai dit les coureurs. Désolée mesdames, mais je dois y aller travailler. Comment a été le parcours ? Le parcours c'est le Gers, ça monte, ça descend en permanence. C'est dur, exigeant. Alors le parcours, sympa, beaucoup de bosses. Enfin, il y a 1800 mètres dénivelé apparemment, qui est annoncé, mais bon, on les sent bien passer quand même sur le parcours, parce que c'est que ça, quoi. Succession de bosses, pas trop longue, mais c'est qu'il y en a beaucoup, quoi, en fait. Donc, joli parcours, mais dur. Très difficile. Le terrain, il était bien. C'est la deuxième fois que je fais le marion cligné, de toute façon. Donc le terrain était agréable. Mais 90 km, c'est quand même pénible pour quelqu'un qui n'est pas entraîné. Voilà. Alors, je l'ai trouvé très diversifié par rapport aux autres années, puisque l'année dernière, je ne l'avais pas fait. J'ai été assez surpris par le parcours. Très vallonné. Je préfère quand il y a des côtes beaucoup plus longues, parce que là, bon, on fait que monter et descendre. Mais c'était très bien. La sécurité était optimale, les motos et tout, c'était parfait. Vous reviendrez l'année prochaine ? Bien sûr, si Dieu le veut. Oui, oui, je reviendrai. Bien sûr, en plus, on m'a promis du foie gras, donc je vais revenir. Normalement, oui. Ce n'est pas très loin. J'habite à une heure de route, donc si je peux, je reviendrai. Avec plaisir. Alors, bonjour, re-bonjour. Est-ce que ça s'est bien passé ? Ben oui, écoute, j'ai resté bloqué sur le 13 dents, donc c'est un braquet difficile, parce que j'avais oublié de charger mon dérailleur électrique. Et donc, du coup, ça m'a fait une super sortie de musculation. Donc, j'ai un peu mal aux jambes, mais j'ai réussi à faire toute la sortie sur le 13 dents. Est-ce que tu es heureuse ? Oui, oui, je suis très heureuse. Je vois beaucoup de gens qui se sont régalés, qui se sont fait plaisir. Et bon, je pense qu'on peut dire que la journée était une belle réussite. Et est-ce que tu reviendras l'année prochaine ? Je suis obligée, j'organise, donc comme ça porte mon nom, il faut que je revienne chaque année. Donc, ouais, il n'y a pas de souci, on va le refaire l'année prochaine. Et nous ? Ah oui, avec grand plaisir, si vous êtes dispo et vous voulez revenir, on vous accueille avec grand plaisir. Et peut-être faire du vélo, hein ? Pourquoi pas, le 42, c'est pas difficile. Ok, merci. Avec plaisir. Merci pour les organisateurs et les bénévoles, et on se retrouve l'an prochain. Au revoir. Merci, au revoir. Tu peux te présenter... Tu peux te présenter ? Je ne comprends pas la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux te présenter ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.